Le mois de juillet a été particulièrement enrichissant pour Sophie Sikanja et Margot Kopfer. Ces deux infirmières se sont rendues à Gapé Centre au Togo pour une mission humanitaire. Un voyage organisé en partenariat avec l'association SSV Togo. Alors du coup, c'est une amie à moi qui a entendu parler de cette association et qui m'a proposé de partir, de faire la mission ensemble. Et c'est en un mois que tout s'est préparé en grande vitesse. Et on est parti du coup au Togo, à Gapé Centre exactement, où on est intervenu dans 12 villages différents dans la population très précaire et qui n'ont pas forcément accès aux soins. Les deux infirmières sont parties pour quatre semaines, durant lesquelles elles ont effectué de nombreux soins. Donc on était un peu des mini-médecins, on va dire. On a fait des consultations, on s'est occupé de personnes âgées, d'adultes ou même d'enfants. Ils nous exposaient leurs soucis, on faisait un peu les prises de constantes. On essayait d'évaluer à peu près où était le souci. Et en fonction, soit on les orientait vers un dispensaire ou vers l'hôpital, ou soit on leur donnait un peu des médicaments que nous on avait apportés. On a fait aussi des pansements. Et puis on s'est aussi occupé des enfants le soir, on jouait avec eux, on a participé à la vie du village et voilà. Ces initiatives sont toujours les bienvenues. La population locale accueille ce type d'intervention avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance. Alors moi j'avais déjà fait une mission humanitaire pendant mon école d'infirmière. J'étais partie au Vietnam. Et j'avais pour projet de repartir, de refaire encore une mission humanitaire. Ça me tient à cœur, de pouvoir apporter nos connaissances, notre aide. Et puis c'est toujours enrichissant dans notre culture et dans notre vie personnelle. Et puis d'apprendre de nouvelles choses forcément à l'autre bout du monde. On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et puis ils étaient très reconnaissants de notre venue. Pour accomplir cette mission humanitaire, les deux infirmières ont pu compter sur le soutien de leurs proches et des habitants de la vallée. Sans hésitation, Sophie se dit prête à repartir pour une nouvelle expérience. C'est parti.